Donc Romy vous l'a dit, c'est une conférence à deux voix que nous vous proposons avec Michel Lourdes, avec qui nous partageons le commissaire de l'exposition. Michel Lourdes, qui a été ces 16 dernières années le directeur du DRASM. Le DRASM, c'est le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, qui dépend du ministère de la Culture et sur lequel Michel reviendra tout à l'heure. Et puisque nous proposons une exposition d'archéologie sous-marine, c'est tout naturellement que le DRASM est partenaire de cette exposition. Et c'est pourquoi nous sommes là tous les deux ce soir. Donc Michel n'est plus le directeur du DRASM, mais il a oeuvré toute sa vie et il continue à oeuvrer dans le domaine de l'archéologie sous-marine, dans l'étude, la sauvegarde du patrimoine subaquatique et sa valorisation. Il est toujours expert auprès de l'UNESCO pour le patrimoine culturel subaquatique. Donc ça reste donc un très bon ambassadeur. Et il est enfin membre de l'Académie de marine. Et je remercie Michel ce soir d'avoir accepté le commissariat de cette exposition il y a deux ans et demi. Puisque j'allais vous dire, on est aussi très heureux de vous présenter, proposer cette exposition. Puisque c'est, on va dire, la première grande exposition que l'on propose au public depuis plus de deux ans. Et en tout cas depuis le début, malheureusement, de la pandémie. Très rapidement, je vous ai mis cette diapositive. Généralement, les remerciements, on les fait à la fin. Mais puisque je vais passer ensuite la parole à Michel, j'avais vraiment envie de remercier les équipes qui ont accompagné la conception et la réalisation de cette exposition. Puisque vous pouvez imaginer que pour concevoir et mettre en oeuvre une exposition aussi importante, il y a toute une équipe derrière. Et je vais citer simplement quelques noms. Puisque le commissariat scientifique, nous sommes quatre. Il y a également Alain Charon et David Jaoui du musée départemental Arlantique qui en font partie. Et je les en remercie bien sincèrement. Et nous avons été assistés aussi ces deux dernières années par Jessie Ruiz du service conservation du musée. Et Florence Richer qui a été une grande collaboratrice de Michel pendant toutes ces années au DRASMA. Donc évidemment, je ne peux pas énumérer tout le monde. Et vous découvrirez à la fin de l'exposition ce qu'on appelle communément l'ours. Donc ici, l'objectif, ce n'est pas de pouvoir lire cette ours que vous découvrirez. C'est simplement pour rendre compte effectivement de la centaine de personnes qui a accompagné cette exposition. Et c'est une exposition qui n'aurait pas pu voir le jour sans la collaboration scientifique de tous les archéologues plongeurs du DRASMA. D'archéologues plongeurs de laboratoire du CNRS, des universités et de musées avec qui nous collaborons. Et ce que nous présentons au sein de cette exposition, c'est vraiment le fruit de tous ces travaux qui ont lieu depuis la création du DRASMA en 1966. Et sur laquelle Michel reviendra. Je voudrais ajouter également que cette exposition a reçu le label Exposition d'intérêt national de la part du ministère de la Culture. C'est un label qui est attribué par le ministère à une vingtaine de musées par an chaque année pour des expositions temporaires. Et nous avons la chance d'avoir décroché ce label. Et c'est aussi une exposition placée sous le patronage de la Commission nationale française de l'UNESCO. Puisque vous le verrez au sein de cette exposition, nous défendons la protection du patrimoine culturel subaquatique. Et enfin, j'avais ajouté un mot pas pour ne pas l'oublier, mais Jérôme en a parlé. Et donc vous pourrez découvrir les films des étudiants samedi soir en projection dans le musée. Mais vous verrez aussi qu'à certaines stations de l'exposition, il y a des petits QR codes qui vous permettront également de découvrir les neuf petits films qu'ils ont créés en relation avec les thématiques de cette exposition. Je voudrais en introduction également vous dire le pourquoi et la genèse de cette exposition. Le pourquoi d'une exposition d'archéologie sous-marine au sein du musée, c'est tout simplement parce que vous savez sans doute que nous avons la chance au sein du musée d'avoir un service archéologique au sein de ce service, une cellule subaquatique. La cellule subaquatique, c'est David Jaoui et moi-même. Et nous n'intervenons qu'en termes opérationnels que sous les eaux, dans le Rhône et également en Méditerranée, essentiellement sur le littoral des Bouches du Rhône. Donc ça, c'est pour la relation avec le sous-marin et donc le drasme. Et vous savez aussi peut-être que depuis 2013 et la présentation du Chaland et l'ouverture de cette nouvelle salle dédiée au port fluviomaritime d'Arles à l'époque romaine, notre musée est devenu un musée labellisé musée maritime. Nous faisons partie de l'association des musées maritimes de Méditerranée. Nous avons en 2019 reçu un label de la part de l'UNESCO de meilleure pratique de protection du patrimoine subaquatique. Et enfin, très récemment, nous avons reçu le prix patrimoine et histoire de la part de la prestigieuse Académie de marine. Donc tout ça pour vous redire et revendiquer l'identité maritime du musée, qui n'est pas toujours forcément connu et aussi, du coup, notre investissement très important en termes d'études, protection et valorisation du patrimoine sous-marin. La jeunesse de l'exposition maintenant, au départ, c'est le trafic des biens culturels. Donc vous avez sans doute entendu parler depuis plus de cinq ans la presse qui se fait l'écho d'affaires retentissantes de trafic, pas seulement sous les eaux. Là, je vous ai mis deux exemples sur lesquels Michel reviendra de procès de pilleur d'épave, d'un pillage d'épave qui a eu lieu au printemps. Mais je vous ai mis aussi l'exemple en haut d'un pillage qui a eu d'une saisie de plus de 20 000 objets qui a eu lieu en 2020 dans le Grand Est. Et si la presse s'est fait l'écho de ces affaires, les musées, très rapidement, se sont aussi emparés de ce sujet pour sensibiliser les publics à ce fléau. Je parle de fléau puisque le pillage de patrimoine, de biens culturels représente le troisième type de pillage au monde après celui du trafic d'armes et du trafic de drogue. Donc les musées, on citera rapidement le Louvre, le musée archéologique national qui ont ces deux dernières années proposé des expositions en lien avec cette thématique et très prochainement le musée d'histoire de Marseille qui va ouvrir une exposition trésor coupable dédiée aux pillages archéologiques en France et en Méditerranée. Au sein du musée, on a voulu également sensibiliser les publics à cette problématique et le pillage des biens culturels maritimes représentant, on va dire, une part importante de ce trafic. On était effectivement au départ centré sur cette problématique pour la partie sous-marine et donc c'est tout naturellement qu'on s'est tournés vers le drasme il y a deux ans et demi. On s'est rapprochés de Michel et de ses équipes pour leur proposer ce sujet et très rapidement, en fait, on s'est aperçus qu'il était, on va dire, nécessaire ou en tout cas qu'il était possible d'élargir malheureusement notre propos pas seulement à la thématique du pillage mais à toutes les menaces anthropiques pesant sur les patrimoines immergés et Michel reviendra dessus. Et finalement, dans le contexte de crise climatique et de réchauffement dans lequel on se trouve, ce ne sont pas seulement les hommes qui sont menacés par ce réchauffement mais également le patrimoine, notamment le patrimoine côtier et Michel reviendra dessus tout à l'heure. Donc voici pourquoi est la genèse de ce thème qui nous amène à cette exposition Trésor du fond des mers et le cœur du sujet qui est un patrimoine archéologique en danger. Donc vous l'aurez compris, qui est une exposition véritablement de sensibilisation. En termes de territoire couvert et de chronologie, on est resté centré sur le domaine public maritime français qui est déjà assez large puisque vous le voyez avec ce planisphère, ce qu'on appelle communément le DPM, le territoire marin français le deuxième au monde après celui des Etats-Unis. Donc un territoire, on va dire, effectivement très large. Et donc les objets que vous découvrirez au sein du musée proviennent exclusivement de la façade Manche, Mer du Nord Atlantique et Méditerranée. Mais grâce à des vidéos ou des visuels, on a voulu aussi faire des incursions et faire des focus sur l'outre-mer, la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Antilles. Donc vous découvrirez ça dans l'exposition à travers ces objets qui présentent une trentaine de sites archéologiques. Et en termes de chronologie, les sites et les objets présentés vont de la préhistoire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'est une exposition en quatre temps qu'on vous propose qui se déploie dans la salle d'exposition temporaire du rez-de-chaussée élargie par un sas et également qui se déploie au premier étage. Donc une exposition en quatre temps, je vous le disais, avec une première partie consacrée au trésor sous-marin, une deuxième partie consacrée à la réalité des patrimoines immergés et une troisième partie qui va être le cœur de notre sujet. Vous l'avez compris, les menaces qui pèsent sur le patrimoine immergé et les conséquences et enfin les moyens de préserver ce patrimoine. Donc pour la première partie, trésor, on a voulu embarquer, ou en tout cas, quand on parle d'archéologie sous-marine, généralement les images qui viennent en tête, ce sont des galions chargés de pièces d'or, de pierres précieuses ou d'épaves qui regorgent de statues antiques. Et donc on a effectivement cette notion de trésor. Donc trésor entre fantasme et réalité. Donc le fantasme, ce fantasme, il a été véhiculé dès la fin du XIXe siècle avec la littérature. Et on citera notamment Jules Verne qui évoque les découvertes du capitaine Nemo des galions espagnols dans la baie de Vigo, Robert Louis Stevenson. Et cette littérature se poursuit encore jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours les mêmes mécanismes, les mêmes ressorts du trésor sous-marin, véhiculés également par les BD ou alors par les films. Donc là, on a effectivement le fantasme. Et très rapidement, dès le début du XXe siècle, la réalité a rejoint le fantasme puisque dès les premières incursions des scaphandriers pieds lourds en mer, on va découvrir effectivement des cargaisons avec des cargaisons précieuses, avec des statues de bronze, de marbre. Et on vous présente ici, c'est vraiment, on va dire, le VIP de l'exposition. C'est l'effet d'Agde qui est arrivé aujourd'hui et qu'on a installé aujourd'hui et qui a été découvert en 1964 à l'embouchure de l'Hérault et qui n'a été prêté qu'une fois, qui ne sort jamais de son musée. Donc on est vraiment très heureux de l'accueillir. Et donc là, effectivement, c'est une réalité de ces trésors sous-marins, tel que ce trésor aussi monétaire qui est présenté. Mais la réalité aussi, c'est que l'effet d'Agde, c'est le seul grand bronze hélénistique découvert dans toutes les eaux territoriales françaises depuis les années 60. Que les trésors monétaires, on en trouve, oui. Et Michel évoquera aussi le trésor monétaire de l'AVA. Mais ça reste des découvertes, j'ai envie de dire, anecdotiques. Et que finalement, la réalité des patrimoines immergés, ça va être essentiellement des épaves de navires, puisque évidemment, ce sont, on va dire, les bâtiments qui sillonnent les mers et les océans du globe. Donc des navires qui vont de la plus haute antiquité à la période la plus récente, mais aussi des épaves d'avions et de sous-marins des deux conflits mondiaux. Ça va être aussi des sites comme des cités ou des villages qui ont pu être submergés par la remontée des eaux, comme également le cas d'une forêt. Donc ici, je ne rentrerai pas dans le détail des sites que vous allez découvrir. Simplement, vous laissez un petit peu, laissez avoir que vous pourrez découvrir un navire de commerce romain qui transportait du vin en amphore, des épaves de navires corsaires, un cargo anglais pour lequel on présente la cuvette de toilette du commandant, un sous-marin allemand qui a sauté sur une mine sur nos côtes bretonnes, une souche d'arbre d'une forêt submergée qui est en ce moment même en train d'être installée dans une vitrine et qui témoigne de la remontée du niveau marin puisque cette forêt qui date de moins 6 000 ans se trouve aujourd'hui par 10 m d'eau sur le littoral de Carnon. Un site de pêcherie qui se trouve dans la baie du Mont-Saint-Michel et avec ces deux types d'objets, souches et arêtes de poissons, on vous montre également qu'avec des objets modestes, en fait, le trésor est ailleurs et que le trésor, ce n'est pas forcément des objets en or, des pierres précieuses, mais que ce sont également des objets modestes qui vont nous apporter des connaissances sur l'histoire de l'humanité et du rapport de l'homme à son environnement. Donc, pour finir, le tour d'horizon aussi des sites littoraux puisque les sites littoraux font partie, notamment les sites d'Estrang qui sont recouverts à marée haute et découverts à marée basse font partie de ces patrimoines et d'autres typologies de sites qui vont être complétés par ce qu'on appelle des objets isolés. Ce sont des objets qui ont pu être perdus ou rejetés en mer et qu'on découvre par hasard hors de toute épave, hors de tout contexte. Pour compléter cette typologie des sites et des objets, on vous propose également une plongée en mer jusqu'en eau profonde grâce à un film réalisé par Mathieu Pradino de la société Gédéon Programme qui nous emmène du littoral jusqu'à 1000 mètres de profondeur à la découverte d'autres types de sites et notamment, par exemple, à la Martinique, le site de l'éruption de la montagne Pelée en 1902. Je reviens sur ce planisphère pour vous donner un chiffre pour compléter. Quand on découvre la réalité des patrimoines immergés, on se rend compte de la diversité des sites et on a des chiffres très impactants comme l'UNESCO qui estime à plus de 3 millions le nombre d'épaves qui se trouvent dans l'ensemble des mers et des océans avec un potentiel de 100 000 dans les seules eaux françaises. Ça donne une idée de l'importance quantitative et de la diversité et du fait que la plupart de ces patrimoines se trouvent immergés et difficilement accessibles à tout un chacun. On peut imaginer que ces patrimoines sont protégés. Ils sont en réalité fragiles et menacés par de multiples dangers. Et je donne la parole à Michel qui va vous présenter ces différents types de dangers. Je vous remercie. Merci. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. De fait, je vais tenter de prolonger les propos de Sabrina en vous montrant la matérialité du patrimoine comme elle l'a déjà fait mais surtout des menaces. Tentez de les circonscrire si tant est qu'on puisse circonscrire des menaces qui sont à la fois plurielles et qu'ils ne cessent de croître. Rapidement, le patrimoine, chacun d'entre nous parle de son patrimoine, parle de sa maison, on peut même y mettre sa voiture. Donc le patrimoine immergé, qu'est-ce que c'est ? Il est défini par la loi. Il existe un code du patrimoine et dont vous avez ici les articles qui circonscrivent en théorie ce que l'on appelle du patrimoine, donc bien culturel, maritime, gisement, épave. En réalité, tout objet dont la production est d'origine humaine et qui se trouve aujourd'hui en ce qui nous concerne archéologue sous-marin dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë. Je reviendrai tout à l'heure sur ces notions. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces biens culturels maritimes appartiennent à l'État pour l'essentiel puisque la loi prévoit que ces biens culturels lorsqu'ils ne sont, soit s'ils n'ont plus de propriétaires reconnus comme tels, soit parce que le propriétaire ne souhaite pas faire valoir ses droits de propriété. Ça, c'est un leg de la loi romaine à la loi française. Le naufrage ne valait pas rupture de propriété. On était propriétaire à la surface, on restait propriétaire au fond. Et donc, la loi française reconnaît les droits du légitime propriétaire s'il est en mesure de prouver ses droits de propriété. Et dans ce contexte aussi, la loi française permet à l'international de faire valoir les droits de la France sur des épaves de droits français perdus à l'international. Je précise qu'il s'agit d'un droit du pavillon, c'est-à-dire de navire d'État. Lorsque c'est un propriétaire, un navire corsaire du XVIIe ou du XVIIIe siècle, si tant est que quelqu'un puisse prouver sa propriété, il relèvera de son autorité seul d'en réclamer le droit. Ce ne sera pas une démarche nationale. Voilà. Donc, on comprend dans ce contexte qu'il n'y a pas de limite géographique à cette notion de patrimoine immergé et qu'il n'y a pas non plus de limite chronologique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Grande diversité. Sabrina a évoqué le sujet. Ça va grosso modo dans les eaux françaises de la grotte Cosquer qui est datée entre 33 000 et 19 000 avant aujourd'hui. Des épaves du XVIIe, des épaves romaines, des épaves d'avions, des chars immergés pendant le Didet, etc. Donc, une extraordinaire potentialité de vestiges et de parts de mémoire. Pour étendre, si l'exposition a souhaité se concentrer sur le domaine public maritime français, comme Sabrina l'a rappelé, qui est le deuxième le plus important au monde avant celui de l'Australie, rappeler quand même que cette préoccupation est universelle. Cette préoccupation est d'assurer une protection au patrimoine immergé et le protéger en particulier des menaces croissantes que nous allons évoquer. Donc, je vous ai mis quelques sites qui ont fait l'objet de fouilles par des archéologues français, soit dans le canal de Sicile, à Borneo, les paves du Mauritius au Gabon. Donc, une grande diversité de sites et dans le monde entier, une préoccupation similaire avec quand même un bémol à souligner, c'est que les archéologues sous-marins pourraient, dans le monde entier, rempliraient une salle peut-être du double de celle-ci, mais pas plus. Ça veut dire à la fois un patrimoine très divers, pluriforme, pluriel, étendu à l'ensemble des eaux de la planète, 360 et 11 millions de kilomètres carrés, avec peut-être 2 ou 300 personnes qui ont le souci d'en assurer la gestion et des moyens, d'ailleurs, qui, dans beaucoup de pays, sont extraordinairement limités. Une autre frontière aussi qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le patrimoine des abysses. L'archéologie des abysses, donc je vous ai mis quelques sites que nous avons étudiés ces dernières années en développant une robotique spécifique pour s'intéresser à ces... Alors, pourquoi s'intéresser à des épaves à si grande profondeur ? Puisqu'il y en a finalement beaucoup le long du littoral, tout simplement parce que lorsque moi j'ai commencé dans ma carrière d'archéologue sous-marin, à la fin des années 70, début des années 80, on parlait des épaves de grande profondeur comme quand on sera grand, on ira. C'était une espèce de rêve, on disait un jour peut-être. Et puis, un jour surtout, il est apparu que ces épaves de la très grande profondeur qui nous semblaient des réserves de musées inviolables protégées par leur bâtimétrie avaient cessé d'être protégées parce que, vous le verrez tout à l'heure, il est désormais ce patrimoine de l'abysse également menacé. Alors, la mer, dit-on, est le plus grand musée du monde. C'est une phrase qu'on a empruntée à Salomon Reinhardt qui l'a écrite en 1928, plus ou moins sous cette forme. Il avait vu juste aujourd'hui avec l'Arc J sous-marine en développement, on sait que cette phrase était censée. Le problème, vous le voyez, c'est un musée très, très particulier puisqu'il couvre 71% de la surface de la planète mais ne dispose pas de système de sécurité. On peut le visiter et y entrer quand on veut. On peut même se servir. On n'a aucun inventaire à confronter pour dire qu'il y a eu des objets qui ont été pillés ou pas de telle sorte que, hors les cas de flancs grand délit, il est toujours très difficile de prouver qu'il y a eu un pillage. Et les amendes et les peines sont en général tellement faibles que, d'une certaine manière, le jeu en vaut la chandelle pour le pillage. Alors, on en a parlé, Sabrina a évoqué les différentes menaces qui pèsent sur le patrimoine. Disons qu'on les a classées en trois grandes familles. Les menaces qui sont liées à la crise environnementale. Donc, comme aujourd'hui, on est dans la décennie des océans. Je voulais vous donner des chiffres qui font peur quand ils sont écrits et qui font encore plus peur quand on y est confronté, quand on travaille à la mer. Cent tonnes d'ordures sont jetées chaque seconde à la mer sur cette planète, ce qui est évidemment absolument colossal. Le pillage dont on parlera et puis les activités. En fait, tout ce qui relève des activités humaines et qui, aujourd'hui, d'une manière involontaire ou volontaire parfois, on va voir, peuvent menacer le patrimoine. Alors, les clauses environnementales, vous en êtes presque blasé, finalement, puisque je pense qu'il n'y a pas un jour où on ne parle... Soit on vous parle de l'Ukraine, soit on vous parle de la Covid, soit on vous parle aujourd'hui du problème de l'environnement. Cet environnement, il est menaçant pour l'humain, il est menaçant aussi pour ses racines. Donc, je vous ai mis quelques images qui ont été publiées dans des rapports internationaux sur la pollution de l'air en Chine, les villes ennoyées. Il n'y en a pas qu'en France. Des villes qui sont menacées par l'engloutissement lors des grandes crues ou ce choc de la confrontation des humains fuyant leur pays pour tenter de trouver un Eldorado qui, d'ailleurs, n'existe pas, mais qu'ils le croient et qui peuvent mourir comme ça en Méditerranée. Cet environnement, il menace les sites archéologiques. Ne pas perdre de vue que, pour l'essentiel, les humains ont habité au bord de la mer. En 2025, on estime que 75% de la population mondiale vivra sur le littoral. Or, ce littoral est menacé. La hausse de la température des océans liée à la crise climatique crée une croissance assez extraordinaire du nombre de cyclones. J'étais, il y a encore trois semaines, à Saint-Pierre-et-Miquelon en mission quand j'ai vu passer Fiona. Alors, on se trouvait dans Fiona au mois de septembre, début octobre, ce qui paraît assez hallucinant. Et les Canadiens, puisque j'étais juste au bord de la Nouvelle-Écosse, les Canadiens nous disaient que, de mémoire d'hommes, ils n'avaient jamais vu telle tempête. Il faudra s'y habituer. Elles viendront sur nos côtes. Elles viendront partout dans le monde et surtout, elles créent des destructions liées aux tempêtes, aux vagues de tempêtes et elles créont des destructions liées à l'élévation du niveau de la mer. Alors, je vous ai mis ici, donc, centré sur la zone américaine, vous le voyez, de la source de la NASA. C'est le réhaussement du niveau de la mer un petit peu partout d'ici 2100. Vous voyez que ça peut évoluer jusqu'à un mètre de hauteur. Il est évident qu'un très, très grand nombre d'humains va se trouver menacés par ce réhaussement par cette élévation du niveau de la mer et du même coup, un très grand nombre de sites archéologiques qui se trouvent sur les franges des océans ou des fleuves. Alors, vous avez ici des données que nous avions récollées avec l'UNESCO uniquement pour la Méditerranée. Je vous ai mis en gros les sites qui sont connus de tous, Rode, Pompéi, Venise. Mais vous avez ces lignes qui indiquent en fait toutes les zones côtières qui vont subir d'ici la fin de ce siècle. Donc, c'est très près pour nous la fin de ce siècle qui vont subir des agressions définitives sur leur littoral et donc sur le patrimoine qui s'y trouve situé. Ne pas perdre de vue encore une fois, même si on s'est intéressé plus particulièrement au domaine public maritime français, ne pas perdre de vue que la menacée planétaire, en particulier, là, ça sera, les gens, ils seront peut-être plus sensibles. C'est de rappeler que les moailles de l'île de Pâques sont très directement aujourd'hui menacées par l'érosion liée à l'élévation du niveau de la mer. Donc, c'est un phénomène qui est absolument majeur et dont on a essayé, nous, archéologues, de partager cette préoccupation avec les Nations unies. Et c'est pour ça que j'avais eu l'occasion moi-même d'aller représenter dans l'UNESCO cet organisme international aux Nations unies pour essayer de sensibiliser les chercheurs et les hommes politiques qui travaillaient à la décennie des océans pour faire prendre en compte la protection du patrimoine dans les préoccupations qu'ils développaient dans le cadre de la décennie des Nations unies. Vous voyez, ce ne sont pas des sites anecdotiques qui sont en train de disparaître. Et au-delà de ces moailles de Venise, de Rhodes ou de grandes villes, en réalité, ces atteintes, elles sont déjà visibles sur le littoral français. Donc, un certain nombre d'épaves qui sont évoquées dans l'exposition et qui sont évoquées par ailleurs dans le catalogue. Donc, des épaves qui sont mises au jour par les coups de tempête, en particulier toutes les zones d'estrand, c'est-à-dire les zones intertidales entre la marée haute et la marée basse où de nombreux navires ont été échoués ou ont été abandonnés, ont été détruits, se sont enfouis dans le sédiment, réapparaissent ponctuellement lors des tempêtes avec les déplacements de dunes, de sables et sont malheureusement souvent détruites ces épaves en avant que nous n'ayons la possibilité d'intervenir. D'autres encore, en gagnant des territoires ultramarins, parfois le cimetière de Torcy, fleuve Mayuri où nous sommes intervenus il y a quelques années. Le Mayuri, c'est le fleuve qui débouche à Cayenne où un cimetière d'esclaves a quasiment été lessivé en moins d'un mois, un cimetière du 19e siècle. Ce site néolithique de la lettre du Gurp disparut également. Alors, la lettre du Gurp, pour vous situer, c'est dans la région de Soulac, c'est là où il y a ce bâtiment presque emblématique de l'érosion, le Signal qui a été construit dans les années 60 à 200 mètres de la mer et qui est aujourd'hui abandonné. Les propriétaires ont été expulsés puisque le bâtiment va être détruit. Il est aujourd'hui envahi par l'eau. Ça donne une idée du recul aussi du trait de côte dans certaines zones de France. A peu près un tiers du littoral métropolitain est considéré comme menacé aujourd'hui par l'élévation du niveau de la mer, ce qui n'est quand même pas rien. Voilà, ou des cimetières amérindiens, celui-ci, la Guadeloupe. J'ai mis au pluriel parce qu'il y a toute une série de saladoïdes. Ça, c'est des civilisations amérindiennes du troisième, quatrième de notre ère qui sont en voie de disparition des cimetières coloniaux parce qu'on enterre au bord de la mer et que là encore, la mer est en train de cannibaliser les territoires. Et puis, le site antique proche de vous, le site antique de Fosses-sur-Mer ou alors là, c'est un autre phénomène qui a opéré mais qui conduit aussi à la dégradation du patrimoine qui, on en connaît un certain nombre de cas dans le monde, c'est l'affaissement des sols par bradisséisme, c'est-à-dire que les structures qui étaient autrefois aériennes se retrouvent aujourd'hui sous l'eau et du même coup subissent des agressions qui sont extrêmement violentes. Alors, comment faire ? En fait, qu'est-ce qu'on peut faire ? Évidemment, l'environnement, c'est une lutte collective. On en connaît la difficulté, on la pressent. on est tous convaincus qu'il faut le faire quelque chose même si chacun d'entre nous continue à rouler plusieurs kilomètres pour aller acheter une baguette mais en tout cas, il faut réagir pour les sites les plus menacés. Vous avez un exemple très proche, c'est celui de la grotte Kosker sur laquelle nous avons travaillé pendant 5 ans. L'inauguration officielle a eu lieu le 17 cette semaine mais l'ouverture au public depuis le 4 juin. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, malheureusement, la grotte Kosker elle disparaîtra. Elle est condamnée quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise le temps est passé où on aurait pu faire quelque chose le rehaussement du niveau de l'eau est en train de gagner les cavales que vous voyez en bas les chevaux ont déjà été pour partie manger et il est certain que toutes ces peintures faites avec du charbon de bois vont être avalées par la montée des eaux d'ici la fin de ce siècle. Alors, il reste l'opportunité pour essayer de transporter d'amener le public de lui montrer parce qu'on ne peut pas amener la grotte elle-même c'est de la reconstitution. je vous ai mis quelques images peut-être certains d'entre vous ont déjà visité cette reconstitution à la villa dite ex-villa méditerranée qui s'appelle maintenant Kosker méditerranée. C'est, je pense, le travail le plus abouti que l'on peut mener à bien lorsqu'on veut à la fois protéger, valoriser et permettre aux gens encore de visiter du patrimoine. De toute manière, la grotte Kosker n'aurait pas été visitable par le grand public. les conditions d'accès ne sont pas trop compliquées. Mais en tout état de cause, voilà ce que je crois être une réussite. J'ai eu l'occasion de le montrer aux colloques d'Atlanta il y a un an ou deux et les Américains étaient absolument subjugués par le travail qui avait été fait. Donc, c'est vous qui en êtes proche, qui êtes géographiquement à moins de 100 km. Je pense qu'il faut, tôt ou tard, je n'ai pas d'intérêt dans la chose. Je suis membre du conseil scientifique de cette grotte, mais c'est tout. Mais je ne peux que vous inquiéter. Moi-même, à chaque fois qu'on m'y invite, je m'y précipite et quand on me dit tu veux refaire le tour, je refais le tour parce que je ne m'en lasse pas. Et encore cette semaine, lors d'inauguration officielle avec le président de région, je disais avec mon épouse à chaque fois que je viens, je vois des trucs nouveaux. Donc, c'est vraiment un truc un peu magique et il est bon de le montrer et d'aller le voir. Les activités industrielles en mer, malheureusement, même chose, c'est la confrontation entre nous qui souhaitons, par exemple, avoir de l'hydrocarbure et d'avoir de l'essence dans nos voitures. On en voit les difficultés quand on n'en a pas et en même temps, le fait que toute cette exploitation industrielle menace nécessairement le patrimoine sous des formes diverses. Alors, ces activités offshore, dragage, exploitation des granulats marins conduisent très régulièrement à des destructions de sites du patrimoine immergé. Donc, vous avez ici, en bas à droite, sur un chantier que nous avons mené au Havre dans les années 2000, une épave du 19e siècle, littéralement saisie par les griffes d'une drague et directement amenée sur le pont. Pour avoir une idée des difficultés, parfois, que nous avons à essayer de protéger ce patrimoine, je vous ai mis ces trois images. Ceux que nous connaissions des épaves en Manche en 1985, ce que nous en connaissions en 1995. Je vous évite la carte de 2010, par exemple, parce qu'il suffisait de tout badigeonner. Et puis, vous avez en même temps ces zones rouges, jaunes, etc., qui sont des zones d'exploitation de granulats. Si vous superposez les deux cartes, vous voyez bien que ces zones d'exploitation, à un moment ou à un autre, les exploitants ont dû trouver ou tomber sur des épaves. Eh bien, aucun d'entre eux n'en a jamais déclaré une et ont toujours nié en avoir trouvé. Ça peut paraître quand même un peu singulier ou alors, comme je leur disais, les dragues doivent avoir un pifomètre pour éviter les épaves systématiquement. Des facteurs de destruction, ça, c'est une épave qui a été détruite lors des travaux d'infrastructure du nouveau port du Havre, le Havre-Port 2000. Donc, vous avez sous les yeux le micado d'une épave du XVIIe siècle, un grand vaisseau de ligne qui a été littéralement pulvérisé par les dragues et évidemment, le tout dans le silence puisqu'il a fallu qu'un interlocuteur qui restera anonyme me téléphone pour me dire que sur le port du Havre, sur le fameux quai de l'oubli où se trouvait le paquebot France autrefois, se trouvait un micado d'épave que j'ai été analysé et dont on a pu constater puis découvrir qu'il y avait eu une omerta générale au niveau de la direction des travaux pour dissimuler la découverte et la destruction du site. Les destructions sur l'estrance, j'ai évoqué tout à l'heure celles qui sont liées à l'environnement mais certaines sont liées tout simplement à l'action de l'homme. Souvent, ces épaves sont mises au jour par les tempêtes, par le dégagement de sable et puis, la préoccupation des communes du littoral, c'est de ne pas gêner par exemple l'activité touristique, le char à voile et donc, très souvent, on arrive trop tard ou on est prévenu par quelqu'un qui localement nous dit attention, ils sont en train de détruire une épave et donc ça, c'est un des mots croissants de l'activité estivale de faire disparaître les sites considérés comme une gêne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compréhension que c'est une page de notre mémoire dissimulée ou engloutie mais c'est juste devenu une gêne pour quelques char à voile donc ça, on a eu de très nombreux cas ces dernières années de destruction d'épaves sur l'estrance. Les menaces liées aux activités halieutiques, c'est peut-être celles qui me préoccupent le plus en ce qui me concerne et c'était difficile parce qu'au fond, personne, moi-même qui est des pêcheurs dans la famille dans mon ascendance, c'est toujours difficile de dénoncer un métier comme celui de la pêche qui est un métier compliqué, difficile mais il est vrai et donc il faut trouver une gestion, c'est que la grande pêche et la pêche sont probablement aujourd'hui le facteur de dégradation dans notre pays où il y a des services spécialisés, on va y revenir pour superviser la gestion du patrimoine, c'est peut-être les navires de pêche qui provoquent le plus de dégâts donc vous avez ici quelques exemples, il y en a beaucoup et vous avez à grande profondeur à 330 mètres de fond, vous avez, ça c'est une épave de Corse, l'épave Aléria 1, on l'appelle Aléria 1 parce que c'est la première qu'on ait trouvé en face d'Aléria, c'est évidemment pas le nom du bateau, mais vous voyez le sillon qui a été creusé dans l'épave par la porte du chalut qui est passé dessus, ça veut dire qu'un site comme ça qui était homogène, qui avait résisté presque 2000 ans, a été pulvéré, à la vitesse d'un chalutier, c'est à peu près 4 secondes pour pulvériser un site comme celui-ci, le répartir sur plusieurs centaines de mètres carrés et transformer les amphores en tessonniers. Alors, pour avoir une idée de l'activité de pêche, ces cartes ne sont jamais publiées, elles sont en général détruites et donc, j'ai pu la récupérer auprès d'un ami de la Marine nationale, vous avez là la navigation des lavaires de pêche, c'est en décembre 2012, j'aurais pu tirer de n'importe quel autre mois, vous avez en vert comment les chalutiers sillonnent le bassin de la Manche. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de lieu où les chalutiers ne passent et ça veut dire que toute épave qui se trouve à fleur de sol ou dégagée par le courant, par la courantologie, par les marées, par les tempêtes, elle est éminemment menacée et généralement détruite très rapidement. Les chalutiers le savent, les pêcheurs le savent, mais bon, ils ont une activité, il est vrai, et nous sommes aussi les premiers à vouloir consommer du poisson frais, donc voilà, c'est toujours la confrontation entre la gestion du patrimoine et celle de la vie et de notre avenir. Pour autant, certains pêcheurs ont compris comment on pouvait rentabiliser finalement ces destructions d'épaves. Donc là, je vous ai mis quelques photos, c'est des ventes aux enchères sur un site en Belgique de vestiges de paléophones. Alors ça, c'est des pêcheurs qui me l'ont expliqué, quand les temps sont durs et qu'on a besoin d'argent, sur une zone qui se trouve entre la France et l'Angleterre, ils vont donner des coups de chalut et ils ramassent systématiquement dents de mammouth, défenses de mammouth, humérus, etc. Et donc, vous voyez les prix à peu près entre l'estimation et le prix de vente. Évidemment, c'est pour des populations attachées à la pêche et dont les revenus peuvent subir parfois des chocs importants. C'est une tentation extrêmement forte et beaucoup n'y résistent pas. Alors, l'Arche-Gisou-Marine est née de la plongée et le pillage est née aussi de la plongée. Donc, il y a malheureusement un facteur d'entraide et d'entraînement. Depuis les années 70, le pillage des épaves n'a quasiment jamais vraiment cessé. On a connu des périodes d'embellie, je dirais, pour ceux qui tentaient de protéger ce patrimoine et à d'autres moments ont s'arraché les cheveux. D'ailleurs, vous pourrez remarquer ce qu'il me reste. Donc, voilà des intérieurs. Vous aurez l'occasion d'en visiter ici dans l'exposition des intérieurs lors de saisies qu'on a pu opérer. Vous avez à gauche l'objet cultivé jusqu'à la folie en ornant tous les murs de la maison. Une espèce de culture matérielle de l'objet sans d'ailleurs avoir aucune idée parfois de la chronologie de l'objet, de son intérêt, de ce que l'enfant pouvait transporter. Et puis, vous avez la commercialisation. Là, vous avez un vide sanitaire. La photo à droite, c'est la photo. C'est des photos que j'ai faites pendant des opérations de la douane. Vous avez ici des objets qui sont vraiment une accumulation. C'était une espèce de store, un magasin dans lequel on avait stocké des objets destinés à la vente. Dans les années 80 et 90, on a observé une embellie, disais-je tout à l'heure, dans ces années-là. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu un rassemblement des volontés entre les archéologues qui, comme moi, avaient été les postes 68ards. J'avais 13 ans, 68, où on n'avait pas envie de coopérer avec la police. Et quand on venait dans des facs d'histoire et de sciences humaines, on avait encore moins cultivé le goût de la police, si ce n'est pour courir devant eux ou courir derrière eux. C'était les soldats qu'on entretenait avec eux. Et du même coup, il n'y avait pas de lutte cohérente et de réunion des moyens et des informations. Et dans les années 80 et 90, il a fallu se résoudre, quelles que soient nos ascendances, je dirais, géopolitiques. C'était d'aller voir des flics et de discuter avec eux et de se rapprocher d'eux et de monter des équipes, des binômes entre des services de police, souvent d'ailleurs des services de douane judiciaire et puis des archéologues. Et là, on a vraiment commencé à engranger des résultats jusqu'au moment où, au tournant des années 2000, il a fallu déchanter parce qu'au début des années 2000, on a vu apparaître de nouveaux systèmes de plongée, en particulier des rebriseurs, des recycleurs qui permettent de plonger très profonds et qui ont très curieusement amené les nouveaux plongeurs. Donc, des générations nouvelles se sont intéressés à la plongée avec des moyens techniques très puissants, coûteux. On n'a pas affaire à l'individu pauvre vivant dans une banlieue sordide comme on aimerait peut-être à le croire en se disant comme ça, le mal est circonscrit. Pas du tout. Au contraire, là, on trouve des chirurgiens, des avocats, des gens qui peuvent se payer des machines à l'époque à 15 ou 20 000 euros. Et donc, ils ont repris le réflexe de ceux des années 50 en se disant moi, je suis allé à 140 mètres le prendre, donc c'est à moi. Et donc, il a fallu recommencer et vous avez une menace qui est extrêmement importante aujourd'hui, c'est les vestiges sur des vestiges des grands conflits contemporains parce que ce qu'on appelle le trafic des militariats. Il y a dans le monde entier des collectionneurs et donc des magasins et donc des gens pour leur vendre dessus ou dessous le manteau. Et donc, comme ici, vous avez en baie de Salenelle. Alors ça, c'est fou. Lors de la récupération de ce Spitfire, le pilleur ne s'est même pas rendu compte que le pilote était encore à l'intérieur de l'appareil. Et donc, il a soulevé l'appareil avec des ballons. Il n'y avait pas assez d'air dans les ballons donc il est parti en disant je vais rechercher, je reviendrai demain. Sauf qu'avec les phénomènes de marée, les ballons ont finalement levé l'avion et donc nous n'avons retrouvé qu'une partie des ossements du pilote. Le reste avait été semé puisque l'avion s'était déplacé avec les ballons dans le courant. Voilà le genre d'imbécilité crasse que l'on peut côtoyer et quand nous avons saisi les restes de l'avion, il les avait déjà vendus. En théorie, personne n'était venu les chercher encore, mais il les avait déjà vendus à des collectionneurs anglais. Donc voilà, le cancer du pillage, je vous ai mis les chiffres de ce que fut notre année record en 2007. Ça donne une idée, 2 900 objets saisis ou je dis négociés puisque des fois on traite avec les pilleurs suivant la nature du délit et l'importance des informations qu'on peut recueillir à travers la négociation avec ce pilleur. Donc voilà, ça donne une idée, 2 900 objets saisis, ça veut dire évidemment qu'on pourrait se dire « Oh, Coco Rico, quel joli coup ! » En réalité, on n'a pas idée de la quantité de ce que nous saisissons par rapport à ce qui est pris. Mais on peut imaginer que le trafic, évidemment, connaît parfois des beaux jours. Les réseaux se sont internationalisés, évidemment, comme pour tout, Internet a favorisé la vente rapide des biens culturels maritimes, eBay notamment, donc on est intervenu souvent auprès d'Ebay pour essayer de limiter ces formes de pillage et puis, évidemment, ceux qui pillent l'ont compris et donc, ils ont trouvé d'autres solutions, les blogs, les blogs de plongeurs qui peuvent, dans la journée, mettre en vente, vendre et faire disparaître de leurs blogs des objets et donc, ça, évidemment, il faudrait avoir des moyens très importants pour assurer une veille Internet extrêmement précise et rigoureuse, ce qui n'est pas le cas. Les moyens importants sont plutôt de leur côté que d'une autre. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est une... Là, par exemple, ces canons avaient été vendus aux Etats-Unis en passant par un marchand chinois et vendus, entre autres, par des Français. Se souvenir toujours que le pillage reproduit un peu l'image des grands collectionneurs du XIXe siècle, c'est généralement des Européens, des Américains, des Australiens et aujourd'hui, très souvent, des Chinois qui pillent le reste de la planète. Et vous avez des sites comme ceux-là, l'entreprise Canon Store qui vend directement des canons sur les sites Internet qui vend... Alors, Canon Store, vous imaginez, qui vend directement des canons pillés à Madagascar et qu'on revend sur le marché américain. Alors, les grandes difficultés que vous l'avez vu, c'est le côté international, le côté pluriforme du pillage et puis le fait aussi que les chasseurs d'épaves, là encore, on n'a pas affaire à des petits gens. On a souvent des gens qui sont de puissants groupes économiques. Le pillage du Polo en Italie, je ne vous dirai pas, mais c'est une grande société française qui était derrière et qui finançait. Alors, les moyens de la lutte. Alors, les moyens de la lutte, Sabrina a parlé du drasme. C'est la France qui a la chance d'avoir l'un des très rares services officiels au monde chargés de gérer administrativement et scientifiquement le patrimoine immergé, créé en 1966 par André Malraux, basé à Marseille et qui gère l'ensemble des eaux sous juridiction française, un peu moins de 11 millions de kilomètres carrés avec un effectif de 37 personnes. Ça doit être une idée. Si on devait se partager les 11 millions de kilomètres carrés, vous pouvez imaginer la qualité de la surveillance. Donc, c'est toujours le même problème. c'est les moyens. On a conscience du problème, on a une idée du potentiel qui est gigantissime et en même temps, les moyens ne sont pas adaptés à la mission et aux tâches à accomplir. Pour autant, je dirais qu'au Corico, la France a la chance d'avoir un service spécialisé et des archéologues professionnels pour travailler dans ce service. j'ai malheureusement pour l'UNESCO fait beaucoup de missions dans le monde où je devais constater carence absolue des moyens. Aucune connaissance, aucune compétence professionnelle, pas de service spécialisé. Du même coup, personne pour aller tirer la veste du policier du coin pour lui dire là, il y a un pillage puisqu'il n'y a personne qui s'en préoccupe. Il n'y a pas de spécialiste de la chose. Donc, la France a cette chance. Deuxième moyen, c'est la lutte internationale qui passe par la convention de 2001-UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique dont j'ai dirigé le service scientifique, le conseil scientifique quelques années. J'ai été membre de cette commission pendant huit ans. Donc, là encore, l'application... Alors, plus de 71 pays aujourd'hui ont ratifié cette convention, dont 14 pays de la communauté européenne. Ne pas perdre de vue que ça ne veut pas dire qu'il y a 14 services spécialisés comme le DRASM en Europe. Il y en a beaucoup moins que ça. Et donc, un gros problème d'application, c'est que beaucoup d'États l'ont signé, cette convention, mais n'ont pas les moyens en réalité de la mettre en œuvre. Donc, je vais, pour finir, évoquer quelques pillages pour raconter un peu comment ça se passe. Celui du Prince de Conti, là, c'est des choses que vous verrez dans l'exposition et que dans le catalogue, vous aurez l'opportunité de découvrir, évidemment, de manière plus circonstanciée. Le pillage du Prince de Conti, c'est d'abord une découverte en archive par un enseignant qui s'intéresse. Donc, vous avez ce document d'archive qui se trouve d'ailleurs à Aix-en-Provence. Il découvre la narration en 1746 de la perte d'un navire de la Compagnie des Indes françaises, le Prince de Conti, le 3 décembre. 1746, après un voyage de deux ans à la Chine, le bateau s'est perdu à deux heures de mer de son port d'attache et pratiquement tous les gens qui étaient à bord sont morts dans ce naufrage. Vous avez ici la crique où s'est engouffré dans la brume et par gros temps le navire qui, évidemment, n'avait aucune solution pour échapper au naufrage. Et donc, l'épave a été découverte par cet enseignant qui a sollicité une autorisation de prospection en 1975 et très vite, ils sont tombés sur des lingots d'or et là, tout le monde a perdu la tête et d'un projet qui se voulait scientifique, on est passé directement à un pillage méthodique. Alors, trois règles essentielles que je dis toujours aux étudiants de garder à l'esprit, c'est pour lutter une seule solution, tisser des réseaux d'informateurs très solides, très fiables, pouvoir vivre avec eux dans la confidence, demeurer toujours vigilants, tout un disque qui passe, même à table dans un restaurant, les gens qui parlent derrière vous et faire pub d'opiniâtreté puisque l'affaire du prince de Conti s'est poursuivie pendant presque 40 ans. J'ai eu l'occasion de la gérer après ma titularisation de RASP en 1982. Donc, cette affaire du prince de Conti se poursuit puisque grâce à un informateur, en tout cas, j'ai su que se vendaient en 2016 ou 2017, se vendaient des lingots d'or du prince de Conti et pas énoncés comme prince de Conti, mais ils étaient identifiables parce qu'il y a des points qui permettent de les identifier, se vendaient aux Etats-Unis en Californie lors d'une vente aux enchères. Et donc, j'ai porté plainte, demandé à la douane française d'intervenir auprès de la douane américaine. Le dossier a été très long à traiter et très compliqué. Les Américains reconnaissent ces arguments, mais il faut avoir des arguments. Il ne s'agit pas de dire « c'est à moi, c'est à moi » en le chantant sur l'air des lampions. Il faut venir avec des preuves de ce que nous avons fait. Vous avez ici une photo. Cette photo a toute une histoire que je raconterai à un autre moment, mais en tout cas, c'est grâce à cette photo que j'ai pu prouver que les lingots d'or qui étaient vendus aux Etats-Unis venaient du Prince de Conti. Ils ont été restitués à la France au début de cette année. Donc, un élément marquant, c'est une affaire qui éclate en 1975, qui semble se clore au début des années 80, qui en fait continue et continuera. Je ne suis plus directeur du DRACE puisque j'ai pris ma retraite en juin de l'année dernière, mais en tout cas, cette affaire se poursuivra parce que des lingots du Prince, il en est encore chez d'autres propriétaires, dont certains, dont j'ai le nom. Une autre affaire... Ça, c'est pour faire peur. Donc, une autre affaire absolument invraisemblable, l'affaire de Lava. Elle est connue sous ce nom. Une affaire corse, l'affaire de Lava parce que c'est le golfe de Lava, la baie de Lava qui se trouve un peu au nord d'Ajaccio. En 1985, on a été alerté sur l'existence d'un trésor monétaire qui circulait et dont des pièces allaient être vendues à Monaco lors d'une grande salle de vente. C'est là que nous sommes intervenus avec des saisies opérées par les gendarmes en 1986, un procès dans les années 90-95 avec des peines à peine recognitives. Et j'avais eu l'opportunité, peu importe pourquoi, parce que j'avais la gestion de l'Atlantique, Mange-mer du Nord et des départements et territoires d'outre-mer, comme on les appelait à l'époque. À l'époque, et pas du tout de la Corse, mais je trouve que j'avais un réseau d'informateurs qui m'a amené à gérer cette affaire de Lava. Et les condamnations ont été si faibles. Et la gendarmerie avait beaucoup trop de soucis en Corse. C'était l'époque des nuits bleues. Donc l'affaire de Lava, c'était que des pièces d'or. Donc c'est quand même le plus gros trésor monétaire du IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc moi, je n'ai jamais lâché cette affaire et suivi à peu près toutes les pistes depuis 1983. Ce qui nous a permis, avec Opiniatrotté, je le disais tout à l'heure, de récupérer le plat, un des plats de Lava. Un des, je dis, parce qu'il en était peut-être d'autres, mais on connaissait celui-là qui s'ornait d'un médaillon de Galien. Le médaillon de Galien, c'était un multiple de Galien. Je n'ai retrouvé la trace de l'un d'entre eux pour comprendre de quoi on parle. C'est qu'un médaillon, un multiple de Galien, a été vendu 700 000 euros à l'unité. Les pièces de Lava, aujourd'hui, ce que l'on sait du Trésor, c'est qu'il y avait, on en connaît 450 très précisément qui ont été identifiés. Nous n'en avons récupéré, je crois, on doit être autour de 75 ou 80. Et il en a été volé plus de 1 400. Et le moindre Aureus est estimé aujourd'hui entre 15 000 et 30 000 euros. Voilà aussi pourquoi, d'un côté, il y a le pillage qui est excité par la cupidité et de l'autre côté, des chercheurs qui ont des moyens mais qui restent très limités. En tout cas, ce plat est ici dans l'exposition. Vous aurez l'occasion de l'admirer. Je ne suis pas un fanatique de l'or, mais j'étais quand même content le jour où on a fait la saisie de ce plat. C'était dans un TGV en gare de Roissy en France. Là encore, toute une histoire à écrire. On a republié, du coup, on avait travaillé avec Interpol parce que beaucoup de ces pièces de la va pillées dans les années 80 et parfois avant. Ces pièces circulent dans le monde entier chez les collectionneurs. Elles étaient vendues dans des salles de vente directement marquées Corsica Horde, le trésor corse, c'est-à-dire qu'on ne dissimulait même pas l'origine des pièces. Voilà. Et donc Interpol a republié à l'échelle de la planète une affiche pour rappeler que c'est un trésor national français. Une autre affaire proche de nous, la Jeanne-Elisabeth, même chose. Une épave, un navire suédois perdu dans la nuit du 14 au 15 novembre 1755. La Jeanne-Elisabeth a sombré sur les plages en face de Magelonne, sur les plages de Palavas. Et moi, j'ai eu un fond de dossier d'archives en 1983 dans les mains qui m'a été donné par un chercheur de trésors, comme on les appelait à l'époque, un chasseur d'épaves. Et en fait, c'est en 2007 que j'ai découvert en lisant un rapport d'opération que des gens cherchaient cette épave et notamment remercient un très généreux bénévole qui avait aidé les archéologues amateurs à retrouver l'épave, mais il ne l'avait pas trouvé, disait-il. Sauf que le fameux bénévole très bienveillant était quelqu'un que je connaissais pour être absolument dans tous les trafics possibles et jamais dans le bénévolat. Et donc, il a fallu monter une enquête discrète qui a malheureusement confirmé, avant de mener à une enquête officielle qui a duré presque un an, mais qui a malheureusement confirmé qu'une partie de l'équipe qui était des voyous, pas l'équipe, mais une partie, et ces gens-là avaient retrouvé en réalité l'épave et avaient ramassé 18 000 pièces espagnoles fabriquées, coulées et frappées entre les mines de Potosy, Lima, le Mexico, etc. Un trésor monétaire absolument extraordinaire dont nous n'avons malheureusement récupéré qu'un tout petit échantillon de pièces avant d'en trouver encore 4 000 qui avaient été oubliés par l'épilleur. Alors, Palavas est un tournant parce que c'est la première fois qu'on a obtenu. C'est une affaire qui a été très importante. On a été plus de 60 au moment des saisies avec la douane judiciaire. Mais surtout, d'abord, elle a conduit à des peines significatives, c'est-à-dire des peines de prison et notamment des peines de prison ferme. Ça, c'était extrêmement important pour nous. Il fallait que la peur change de camp. Alors, avec des confiscations des navires qui avaient servi au pillage, des sommes qui avaient été trouvées au domicile de deux d'entre eux, de ces pilleurs, une condamnation quand même solidairement de cinq des prévenus à la somme d'un million d'euros. Mais rassurez-vous, les sources m'ont appris qu'ils avaient vendu leur trésor pour plus d'un million d'euros. Donc, on n'a fait que récupérer. Malheureusement, il eût été préféré pour nous de récupérer les pièces que de remettre un million d'euros au trésor public parce que de toute façon, ça n'a évidemment pas du tout la même importance à nos yeux. Mais surtout, une condamnation solidaire de six prévenus a versé 20 000 euros pour préjudice moral. C'est-à-dire que la justice a reconnu et pour la première fois dans notre cas, a reconnu que le vol n'était pas simplement un vol, mais qu'on avait lésé la mémoire collective de l'humanité et qu'il y avait donc un préjudice moral qui était porté. Ce n'était pas seulement un préjudice financier. Et ça, c'était extrêmement important pour nous. Voilà. Donc, tout ce que je vous ai dit que Sabrina a énoncé et présenté avant moi, vous le retrouverez dans cet ouvrage que je dis moi-même de référent. Je me suis permis de l'écrire parce que j'y ai longtemps contribué et en le relisant, j'ai trouvé que c'était vraiment un ouvrage de référence. C'est probablement un jalon dans le travail que nous effectuons avec Opiniatreté toujours depuis plusieurs décennies en ce qui me concerne et par les jeunes archéologues de manière plus récente. Mais avec cette idée de valoriser ce patrimoine, non pas parce que comme Arpagon, nous cherchons à défendre notre propre cassette, mais parce que nous cherchons à défendre le patrimoine de l'humanité, c'est-à-dire le nôtre collectivement. et je pense que ce catalogue, je ne sais jamais comment on doit dire catalogue ou ouvrage, mais en tout cas, cet ouvrage, je crois, a l'avantage de tirer des enseignements, de proposer des solutions et d'esquisser ce qui pourrait être un avenir pour notre patrimoine immergé. C'est pour ça que je vous en conseille, non pas l'achat, mais au moins la lecture. Voilà. Je vous remercie. Quand peut-être t'as un problème qui est si important que ça avec peu de moyens et avec des politiques qui sont une stupidité insondable, comment vous faites pour garder le moral ? Je pense que c'est une greffe au départ quand on est tout petit. en réalité, au-delà du jeu auquel on pourrait se livrer là-dessus, je pense que les archéologues sont des gens qui d'emblée, dès le début, en tout cas, moi, j'ai débuté ma carrière, on ne payait personne sur les fouilles. Donc, il fallait aller travailler une partie de l'été pour ensuite aller fouiller et puis on travaillait en retournant à l'université. Moi, je travaillais la nuit, par exemple, pour payer mes études. Et je ne vous fais pas pleurer parce que j'avais des parents remarquables. Mais voilà, je pense qu'il y a ça beaucoup qui fait qu'on a appris à vivre avec peu et à se réjouir des succès. Et les insuccès, j'ai souvent dit aux gens avec qui je fouillais, je disais, pour moi, une réponse non quand je demande quelque chose, je considère qu'elle n'est que transitoire. Je ne me satisfais que d'un oui. Et donc, je pense que cet optimisme chevillé au corps, beaucoup d'archéologues le partagent parce que ce n'est pas des enfants nés avec une cuillère en or dans la bouche. Donc, ils résistent mieux au mauvais temps, contrairement aux navires que nous étudions. Vous avez parlé de destructions qui sont dues aux aménagements dans les ports ou par l'industrie, etc. Est-ce que l'INRAP peut protéger ces sites comme elle le fait sur Terre ? Oui, absolument. De toute façon, il existe depuis une date plus récente. L'INRAP avait vocation à s'occuper du patrimoine immergé menacé dans le cadre de prescriptions édictées par le DRASM. Simplement, pendant longtemps, elle n'avait pas une vraie cellule subaquatique suffisamment structurée et étoffée pour faire le job. Donc, longtemps, d'ailleurs, le DRASM a fait à la fois de l'arcusie programmée et de l'arcusie préventive. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Il y a une vraie structure à l'INRAP. Il y a des vrais spécialistes, la directrice de cette structure. Soine Fontaine est une ancienne du DRASM que j'ai d'ailleurs poussée vers l'INRAP parce que je pensais qu'il fallait vraiment qu'on ait les meilleures compétences à l'INRAP. Donc, il y a aujourd'hui, le problème des destructions que j'évoquais, elles ne sont pas liées à des aménagements sur lesquels on est intervenu, on a étudié le dossier, etc., et établi des prescriptions. Ces destructions, elles se font souvent en cachette. Elles se font sous le manteau. C'est-à-dire, non, mais ne montre pas ça. Dans le cas du port du Havre, j'ai été sous le... Dans le bâtiment, je suis devenu très ami avec le directeur des travaux parce que, en fait, quand les gens se connaissent, il y a plein de choses. Je ne sais pas si Poutine et Zelensky pourraient s'entendre, mais en tout cas, quand vous êtes en désaccord, parfois, quand vous vous rencontrez, vous arrivez à trouver des points de convergence. Et on est devenus amis, mais il m'a dit, j'ai été con à l'époque, si j'avais su qui c'était les archéologues, je vous aurais téléphoner. Mais on les a trouvés cachés dans des cuves. Ils avaient quand même mis les canons dans des cuves, mais ils avaient laissé des objets comme ça en disant, ne le dites à personne. Donc, aujourd'hui, je pense très sincèrement, c'est pour ça que je disais et j'insistais que la ressource halieutique, la pénurie, en fait, de la ressource halieutique conduit les pêcheurs à travailler plus loin et plus profond. C'est ça notre vraie menace parce qu'eux-mêmes ne savent pas toujours exactement ce qu'ils ramassent. Et quand ils constatent, c'est déjà dans le chalut. Donc, la destruction a eu lieu. Mais c'est beaucoup moins les industriels par le biais de l'archéologie préventive. Aujourd'hui, on maîtrise beaucoup. Je ne dis pas qu'on maîtrise tout. Personne ne peut croire ça, mais on maîtrise beaucoup mieux. Juste pour compléter, en fait, dans la salle d'exposition temporaire, donc à l'étage qui présente la dernière section de l'exposition qui est consacrée aux moyens de préserver le patrimoine immergé, il est question d'archéologie préventive. Et il y a un petit film de l'INRAP sur la cellule subaquatique que vous pouvez découvrir. J'en profite aussi pour compléter. Michel vous a dit que vous pourrez découvrir le plat en or du trésor de Lava dans les collections. Les lingots d'or du prince de Conti qui ont été récupérés en mars par la France, on en a deux qui sont exposés aussi dans les collections qui sont arrivées au drasme très récemment. Maintenant vous savez que le principe à l'acquisition c'est une cagoule. Je tiens à préciser que les vitrines sont sous alarme, sous gardiennage permanent, sous caméra de sécurité et que la salle d'expo temporaire en bas la nuit est un vrai coffre-fort fermé. Et on a tous les noms du public. Non, moi je vais une minute fois mais répétit que ça ne concerne pas trop le trombeau. Ce qui m'inquiète c'est plus que c'est l'éolienne et qu'on est en pleine mer. Ça inquiète les oiseaux aussi. Alors, c'est effectivement pas le sujet même si en tant que directeur j'ai beaucoup travaillé sur les champs éoliens. Ça m'a même été notre principale source de revenus pendant quelques années parce qu'ils nous payaient notre activité qui visait à vérifier l'inocuité de l'acte industriel sur le patrimoine immergé. On leur proposait des stratégies d'évitement pour ne pas poser l'éolienne sur une épave, etc. Donc, dans la relation entre l'archéologie des mondes immergés et l'industrie à travers le cas de l'éolienne, il n'y a pas eu de difficulté. On n'a aucun problème. En fait, quand on me parle d'éolienne, il y a ceux qui disent qu'il faut de l'éolienne parce qu'il faut arrêter les énergies fossiles et il y a ceux qui disent que les éoliennes ça détruit le paysage, etc. C'est la même confrontation que j'évoquais. Je suis très favorable à retrouver un environnement plus sain et je roule avec ma voiture tous les jours. Le problème, il est là. On ne peut pas dire non au nucléaire, non au charbon, aux énergies fossiles et non aux éoliennes parce qu'il va venir un moment, on ne sait plus vivre aujourd'hui dans une caverne. Je n'ai pas d'opinion en tant qu'humain. Je me dis, on est toujours dans cette contradiction entre vouloir un mieux, un demain, un avenir meilleur et en même temps, on ne sait pas se passer de ce qui est devenu notre essentiel et cet essentiel passe par l'essence entre autres ou passe par l'éolienne demain pour l'énergie. Mais vous aurez aussi les houlots moteurs bientôt. Voilà. Est-ce qu'on fait quelque chose pour tout ce qui va se trouver en partie dans quelques siècles et qui sera considéré comme une épave dans 500 ans ? C'est ce que disait Michel tout à l'heure. Effectivement, pour l'instant, sont considérés comme biens culturels maritimes les patrimoines immergés qui vont jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale inclus. mais petit à petit, effectivement, c'est ce que disait Michel, c'est un peu après au cas par cas les vestiges qui dépassent cette période et c'est évident qu'un jour, ça deviendra également des patrimoines à protéger. Mais déjà, en France, on a la chance que la législation inclue ces patrimoines de la Deuxième Guerre mondiale. La convention de 2001 qu'évoquait Michel tout à l'heure n'inclut pas les patrimoines de cette période et sont considérés comme patrimoine tout ce qui est antérieur à 100 ans. Mais est-ce que ce qui sera important dans 500 ans l'est déjà en ce moment ? Est-ce que l'intérêt des gens dans 500 ans sera le même que ce que nous on peut considérer comme des... Dès que j'y serai, j'aurai la réponse. J'ai fait une partie du chemin déjà. En réalité, on a toujours dans l'esprit le principe de précaution. C'est-à-dire, je vous disais tout à l'heure, le Ravenel Chalutier perdu le 28 janvier 1962. A priori, ce n'est pas vraisant. On a même retrouvé les calques de la construction au chantier Sikna de Saint-Malo qui est fermé, mais les bâtiments existent, ils ont tout abandonné. Mais ce n'est pas, on l'a considéré comme présentant un intérêt historique parce qu'elle avait énormément... Et elle a un impact étourdissant même quand on discute avec les gens. C'est juste fou. Moi, j'ai fait une enquête dans les EHPAD à Saint-Pierre pour rencontrer les gens qui ont 97 ans et qui m'ont parlé de la pêche. Et en fait, ça nous a ouvert une page d'ethno et j'ai toujours considéré que vous avez bien fait en tant que directeur de défendre le projet Ravenel. On est allé pareillement, encore plus récent. Je suis allé avec un milliardaire américain qui a mis ses moyens à notre disposition sur l'épave de la Minerve, le sous-marin perdu en 1968, en janvier aussi, le 28 janvier également, je crois. Donc, en se disant pourquoi à la Minerve, par exemple, sous-marin, part 2300 mètres de fond. Donc, on est descendu sur cette épave en sachant très bien qu'à la minute, elle n'est pas menacée par des chaluts. En plus, s'ils se prennent dans les morceaux du sous-marin, ce n'est pas tout de suite qu'ils vont remonter le chalut. Mais parce que le métal va disparaître. Donc, il y a aussi une volonté aujourd'hui d'essayer de sauvegarder des données qui sont aujourd'hui encore collectables et qui, parce que c'est du métal, dans 200 ou 300 ans, un navire. Vous avez vu un moment tourner le Danton en 3D, 1025 mètres de fond. On a fait toute la 3D du Danton au sud de Sardaigne en 2015 et 2016 avec les collègues du Drasme. Le Danton, pourquoi ? Parce que l'épave, le bateau a été torpillé en mars 1917 et il est clair, encore plus aujourd'hui, où j'ai quand même passé beaucoup d'heures sur le Danton, il est clair que ce navire, dans 100 ans, il n'y en aura plus rien. Il va s'écrouler. Il n'y aura plus que des tôles. Donc, on essaye au moins, à défaut, on ne va pas récupérer l'épave, 19 300 tonnes, c'est un peu complexe, mais c'est d'essayer de sauver les datas, de les inscrire numériquement en espérant que le numérique sera lisible dans 500 ans, mais en tout cas, que les gens dans 500 ans puissent dire « Ah ben, au moins, on a les archives ». Donc, c'est aussi le travail d'un archéologue historien d'avoir ce souci de collecter le temps présent pour parler à l'avenir de notre passé. Voilà, je crois que c'est une de nos missions. c'est un peu singulier, c'est ce qui fait que le DRAS, ce n'est pas un service de recherche du CNRS, c'est un service pluraliste où on essaye d'étudier l'ensemble du spectre de ce qui relève du monde en noyé, sous quelque forme que ce soit. Mais il est clair qu'une épave de P38 ou de Spitfire, dans un siècle, il n'en restera rien. C'est mangé, le métal est mangé par la corrosion et par grand fond par les bactéries qui mangent le métal. Non mais vous, je vais vous laisser la parole toute la soirée parce que vous avez dit bien sur moi. On va savoir que vous êtes mon fils. Déjà, vous avez une pique qui a été très remplie et surtout, j'ai l'impression que vous avez le temps de taper où ça fait mal. Et je vais vous expliquer que vous avez écouté avec des entreprises, des milliardaires avec des personnes qui font partie de l'État, avec des clients d'Épac, des salaires, etc. et vous avez forcément dû à un moment ouverter à des réseaux qui étaient très complexes, qui étaient surtout menaçants. Est-ce que vous avez à un moment eu des problèmes en tête pour accéder à certaines épaves ? Est-ce qu'à un moment, vous avez gentiment dit, parce qu'il y avait d'autres intérêts que le patrimoine derrière, vous avez gentiment dit d'aller voir ailleurs ? Est-ce que vous avez... Parce que tout à l'heure, vous n'avez pas envie de dire quel grand groupe était derrière le policier, mais j'ai pas envie. Mais quand vous êtes face à des forces comme ça, vous avez jamais eu des petits soucis pour votre privilégiène physique ? Parce qu'on parle de patrimoine, c'est inestimable, mais il y a d'autres questions des enjeux financiers, notamment, je pense, et ce serait pas la première fois qu'on mène avec des personnes dans le fond du Rhône à cause de la vie. Ça donne des idées aux autres à mon sujet. Je suis à la retraite, les gars. Ça, c'était le conseil que je vous donnais à vous pour œuvrer directement au sein du musée. Alors, si la question, c'est est-ce que vous avez été menacé de mort ? Oui, et à de nombreuses reprises dans ma carrière. Et ça paraît insensé quand on commence. D'abord, on arrive... J'ai démarré dans ce métier en 1979, titularisé en 1982, et je crois que ma première menace de mort a dû dater de 83-84. Et d'autres ont été plus sérieuses. Mais c'est comme ça. Est-ce qu'un flic a peur quand il fait un contrôle la nuit et que la vitre de la voiture ne descend pas ? Oui. Et si je n'avais pas été menacé de mort, j'aurais été stupide de ne pas avoir peur quand même. Donc oui, j'avais peur. Ça m'est arrivé souvent... J'avais une voiture de service, j'enlevais les panneaux sur la voiture qui marquait que c'était une voiture du ministère de la Culture. Je n'ai jamais voulu qu'ils soient attachés à la voiture, donc je les enlevais. J'ai régulièrement été à des rendez-vous en enlevant mon alliance, en espérant qu'ils ne sauraient pas qu'eux, et ainsi de suite. Mais voilà. Et j'ai eu la médaille d'honneur des douanes. Vous pouvez imaginer qu'on ne me l'a pas donnée juste parce que j'étais assis dans un fauteuil dans mon bureau. Mais il faut savoir où on se situe dans la vie et pourquoi on fait ça. Voilà. Et après, la peur, oui, souvent c'est anecdotique. Et puis des fois, oui, des fois, ça m'est arrivé de... Ça m'est arrivé. Mais j'ai une histoire extraordinaire en tête, mais elle serait longue à raconter, où vraiment, j'étais tellement... J'ai démonté un colis que j'avais reçu chez moi, je l'ai ouvert dehors. Je n'ai pas voulu appeler les services de la douane judiciaire à qui je travaillais pour ne pas avoir l'air ridicule. Et en même temps, j'enregistrais et je revenais chercher en disant « J'ai fait ce stade-là, ça s'est bien passé. » Et après, je leur ai dit « Ils sont morts de rire » et c'était un espèce de nounours qu'on m'avait envoyé. Quand je l'ai ouvert, il est parti en faisant « La laio, la laio ! » Et c'était un de mes cousins qui m'avait fait une blague. Mais comme il avait falsifié le nom de l'expéditeur et tout, j'ai cru que c'était un piège. Et comme j'étais en plein dans une enquête particulièrement sordide, avec des gens particulièrement dangereux, j'ai vraiment cru que ça m'arrivait. Mais je n'ai pas téléphoné à ma femme, je n'ai pas téléphoné au douanier, mais je suis sorti de chez moi pour protéger la maison. Donc, je n'étais pas fier. Je continue sur les ressources. Concernant le trésor de Lava, et pour rebondir justement sur la question, il y a un film, un documentaire qui est accessible en ligne sur Arte qui a été tourné il y a quelques années, qui raconte l'affaire. Et il y a une scène assez impressionnante où Michel accompagne un des protagonistes piéreurs de l'affaire qui est Cagoulé, Ganté, et qui va décrire un dessinateur qui va faire un portrait robot de la statue en or qu'évoquait tout à l'heure Michel qui a disparu. Et effectivement, ça, c'est assez impressionnant. Le même m'avait dit, c'était un de mes informateurs. Un informateur a toujours bonheur raison de vous informer. Il est en train de se venger de quelqu'un d'autre, etc. Il fait rarement ça parce qu'il vous aime. Et il m'avait dit, par contre, si je tombe, tu meurs. Alors, je lui ai dit, comment ça ? Il m'avait dit, de toute façon, mes amis sont prévenus. Si je meurs à cause de toi, tu meurs. Alors, je lui ai dit, mais attends, t'es complètement vingue. J'ai dit, mais tu peux, avec le métier que tu fais, c'était juste ordide, mafieux. J'ai dit, mais tu peux tomber pour n'importe quelle raison. Il m'a dit, non, mais rassure-toi, si c'est à cause de toi, ils sauront faire la différence. Eh bien, vous savez, ce type, malheureusement, il est mort. Et en même temps, il a commis un des meurtres, je trouve, les plus terrifiants que j'ai vus de ma vie. Il a tué une statue dont vous verrez la réplique, une statue en or du 3e siècle après Jésus-Christ qui était unique au monde. Et je l'ai suivi quand il a eu un cancer, etc. Et je ne peux pas dire que j'étais content. J'étais triste de le voir disparaître parce que j'avais repris des négociations avec lui. Donc, vous voyez, l'ambiguïté du métier dans lequel on est, qui n'est pas seulement de l'archéologie là, mais qui est à l'interface entre les services de police et l'archéologue qui parfois est le seul à avoir accès immédiatement à la donnée. C'est-à-dire que c'est lui qui va avoir l'informateur, c'est lui qui va avoir la source et une source, elle ne vous parle qu'à vous. Donc, de toute façon, si vous décidez de ne plus côtoyer la source, vous coupez le lien avec l'objet, avec les pas, etc. Donc, il y a un moment, vous êtes pris, vous êtes obligé de continuer. Ou alors, vous avez tellement peur que vous arrêtez. Dans ces cas-là, c'est du bon sens aussi. Chacun voit midi à sa porte. Applaudissements 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 Applaudissements